Musique Tous les chemins mènent à vous aujourd'hui à Brouage en Charente-Maritime. Partons à la découverte de ce village parmi les plus beaux villages de France. Nous sommes avec Francis Huchet et une partie de son association Brouage en Costume Passion. Bonjour Francis. Bonjour, bienvenue. Nous sommes une association de reconstitution historique. Nous animons le site de Brouage en différentes occasions, notamment par des promenades théâtralisées ou lors d'une grande fête qu'on organise au mois de juin où là on accueille différentes associations comme les nôtres. On essaye tout en respectant l'histoire bien sûr d'emmener les gens un petit peu leur faire passer un agréable moment et si en plus on peut par le biais des scénettes que l'on met en scène leur rappeler certains moments d'histoire de France, on aura réussi notre mission. Mais si surtout ils repartent avec le sourire et les étoiles dans les yeux, là on aura vraiment gagné. Donc rendez-vous au mois de juin ici à Brouage pour votre rendez-vous. Donc ça c'est la fête multi époques les 22 et 23 juin. Donc 230 personnes les accueilleront de l'époque des Vikings jusqu'à la libération de l'île de l'Héron. La Halle au Vivre de Brouage pour nous c'est le bâtiment emblématique de la restauration de cette cité. Il y a une exposition permanente sur l'histoire de Brouage mais aussi de tout ce commerce du sel qui existait ici au 16e et 17e siècle qui est présenté au public à l'intérieur de la Halle au Vivre. Au 17e siècle, la garnison de Brouage c'est quand même 500 à 3000 soldats qui sont chargés de défendre la citadelle au quotidien. On a un si grand nombre de personnes pour défendre la ville parce qu'au 17e, Brouage est une ville riche, Brouage est une ville puissante. Elle vit depuis plus d'un siècle grâce au commerce du sel. Ce commerce du sel rapporte énormément d'argent et bien évidemment suscite la convoitise. Cette ville qui à l'origine était un simple port en bord de mer et port civil va être complètement fortifiée dans les années 1630 par un ingénieur qui s'appelle Darjeancourt. C'était l'un des ingénieurs qui travaillait pour le cardinal de Richelieu et c'est donc lui qui va donner à Brouage sa forme d'étoile que l'on voit aujourd'hui. Là on vient de rentrer de la marée et on était en train de tourner nos poches. On tourne les poches parce que les huîtres c'est la période où elles poussent le plus, donc elles progressent et donc elles se moillent. On appelle ce moillet, c'est que la pousse capte dans le plastique de la poche et on est obligé de les taper pour ne pas que ça reste collé dedans pour pouvoir avoir une huître assez corsée. Alors là on vient juste d'être un peu surprise parce que vous venez de déclencher quoi exactement là ? Ah c'est pas moi, c'est la minuterie de l'oxygénateur. Donc elles sont là pendant 24 heures minimum et après on pourra les expédier. C'est pour enlever tout le peu de vent, ce qu'il y a et tout ça dans l'huître. C'est une sorte de thalasséothérapie pour huîtres ? Exactement. Là elles vont dégorger toute la journée et elles seront emballées et mises en cajot que demain. J'espère que la découverte de Brouage et de sa citadelle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles balades sur Noir.